Daouda Koulibaby est un journaliste et blogueur ivoirien qui n'a pas la langue dans la poche quand il s'agit de dénoncer les injustices dans notre pays. Ses vidéos et sa plume l'ont rendu célèbre à travers ses prises de position sur les réseaux sociaux, toujours du côté du peuple et des opprimés. Daouda Koulibaby est très critiquée aujourd'hui par certains internautes qui lui reprochent de ne pas prendre cause pour l'opposition en dénonçant une tentative de troisième mandat du président Alassane Ouattara jugé anticonstitutionnel par elle. Le problème est que le blogueur ne pense pas comme l'opposition, elle qui souhaitait avoir dans ses rangs l'activiste engagé qu'il est. Ce dimanche sur sa page Facebook, il a publié un texte qui exprime son ras-le-bol face à une invitation à la pensée unique dont il est depuis quelque temps la cible. Il est devenu quasi impossible de donner son opinion sur la situation socio-économique et politique en Côte d'Ivoire. Chers amis, je vais être clair avec vous. Face au dilemme de la vérité et la conformité j'ai fait un choix. Ce choix est sans ambiguïté, c'est la vérité. La vérité ici, ma vérité ici est toute simple. Je refuse de plaire à des gens qui ont un problème avec la vérité. Je refuse d'être complice des tergiversations de personnes inconséquents. Depuis 2002, les uns et les autres se sont amourachés dans une relation incestueuse. Relation que Laurent Gbagbo a appelée « relation contre nature ». Pendant huit ans dans cette orgie d'État, ils ont co-géré le pouvoir d'État. Ils ont même le temps de se tailler une constitution sur mesure. Le bilan de santé et la limite d'âge sautent. Cette constitution qui a été faite sans nous et pour nous est passée comme lettre à la poste. Aujourd'hui, les assiettes volent dans le couple incestueux, on décide d'aller former un autre couple pire que l'ancien. Et certains souhaitent qu'on ne parle pas de ça. Mais ils préfèrent qu'on s'attarde sur le mandat du président sortant. Non, mon âme et ma conscience me l'interdisent. Refuser d'être complice de cette duplicité de la classe politique fait de toi un paria. Les plus aînés vont jusqu'à dire « c'est grâce à nous que tu es ce que tu es ». Chaque jour, je lis ce genre de commentaires. Franchement, j'en rigole. Laissez-moi vous dire un truc. Comme vous estimez m'avoir fait. Je pense que vous pouvez aussi me défaire. Celui qui estime que ce que je dis ne lui sied pas, le bouton bloqué est là. Abusez de ce bouton sans modération. Si vous attendez de moi de la conformité, je vous le dis en même temps vous tirez dans l'eau. Je ne suis pas de la race des internautes qui laissent leur vie dans les mains des autres pour quelques likes. Dis-like, si vous le voulez, mais oualais ma part de vérité je la dis sans état d'âme. Si certains vous ont habitué à ne dire que ce que vous voulez entendre, moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a une opposition chimérique, qui n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Qui ne pense qu'à son petit confort personnel et qui attend que les autres se battent par procuration. Aujourd'hui, incapable d'avoir une simple stratégie de reconquête du pouvoir, c'est aux artistes qu'on s'attaque. Pourquoi tu ne dis rien et patati et patata ? Quelle tragédie, réduit à s'asseoir par terre et que les autres partent au charbon à notre place. Merci. 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 Merci.